bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live samedi 24 juillet 2023 bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux téléspectateurs de congo live télévision bon tout est calme malgré certains dérapages de militaires et des policiers qui continuent toujours à tracasser les paisibles citoyens en ville de goma comme en territoire dans les zones occupées et surtout le comportement désagréable et des compatriotes qui se sont dit ouazalendo qui même oublie l'essence même de ces mots là ouazalendo qui sont en train de tracasser la population et de faire vivre la population dans des conditions inhumaines qui violent la loi de la république d'accord ça il reviendra peut-être parce qu'on en a appris aussi tracasser de certains militaires congolais on sait qu'il y a ce soit des cas isolés quand même ça il reviendra peut-être vers la fête de cette émission on parle parce qu'il y a plusieurs questions d'actualité qui ont marqué la semaine on commence par cette actualité il y a les rwandais qui refitent en tout cas les rapports de l'ONU qui affirme que kigali soutient le m23 il faut dire qu'une nouvelle fois les autorités rwandaises demandent les accusations de soutien au m23 en rdc kigali a de nouveau été autorisé récemment suite à la publication des rapports du groupe d'experts des nations unis sur la rdc publié en début de la semaine après une année d'enquête il faut parler que ces rapports en tout cas qui disent les rwandais de soutenir le m23 et de créer la sécurité dans l'estéthique congo comment vous analysez ces c'est là parce qu'il y a les rwandais qui refitent ces accusations au fait je pense qu'il y a aujourd'hui les efforts du président de la république qui font parler kigali qui fait balbicier kigali c'est déjà un pas vers la fin de la guerre et nous pensons comme l'avait dit mzeh la guerre finira là où elle a commencé c'est que le président de la république est en train de prendre les dispositions nécessaires et aujourd'hui c'est la première fois que l'on puisse citer non même à certains officiers rwandais tout ça c'est grâce aux efforts du chef de l'état par rapport à cette question de la guerre nous savons qu'il n'a pas réussi à relever la situation socio-économique du peuple congolais bien sûr mais sur ces côtés là nous la population de l'est qui avons vécu ces mêmes situations avec kabila nous comprenons aujourd'hui que le rwanda est mal à l'aise et nous sommes en train de voir dissuper la chute de kigali l'en fait du régime du tyran paul kagame et cette chute celle où vous viendrez de la rdc sera évidemment je pense que les signes précurseurs sont clairs et les signes sont en train de se voir ce que paul kagame il pensait qu'il allait faire plier le président de ce qui est dit et aujourd'hui je pense que même nos ancêtres parce que nous avons presque les ancêtres communs ils vont châtiller kigali parce que le président de ce qui dit a tout fait pour montrer à kagame que nous sommes des frères que nous avons des frontières et déplaçable nous avons des pays voisins éternels et nous sommes liés par les destins il lui a tout ouvert il lui a tout donné mais malheureusement qu'il voulait même prendre la tête du président de ce qui est dit et voilà pourquoi aujourd'hui il est en train de sibir pas seulement la pression internationale mais aussi la pression de nos ancêtres africains qui sont contre le comportement de kagame qui cherche à déstabiliser l'unité africaine mais comme c'est pas la rdc de décider c'est la fée de kagame à kigali au rwanda monsieur jacques mais kagame lui décide de ce qui va se faire au congo mais pourquoi pas la donne ne peut pas changer pourquoi pas ça sera pas kinshasa qui pourra décider sur la politique de kigali et je pense ça sera les salis pour toute l'afrique le jour où le président congolais prendra les décis si la diplomatie africaine et de la sous-région je crois que l'afrique recouvrira son sali et l'unité africaine la vraie sera maintenant en marche tout cela vous aviez pas en france et les dames vous est personnelle mais vous dites ceci venait de dire voilà que vous avez dit que la guerre finira là où elle est venu c'est ce qu'elle est venu tous messieurs jacques bon je pense que c'est pas une question à poser la gueule guerre que nous vivons nous ont été posés par le rwanda qui sont venus comme la dumezé le 24 avril à kinshasa un certain 24 avril où il dit qu'ils ont goûté du miel et ils ont du mal à quitter ce qui est moi je pense si les rwandais avaient aidé les congolais à libérer leur pays sous la dictature de mobutu aller juste comprendre que ils étaient de mercenaires et rentrer chez calmema au lieu de nous torpiller d'infiltrer notre armée d'infiltrer notre administration et jusqu'aujourd'hui il ya des gens qui prêtent encore à l'allégeance à kigali parce qu'ils sont fouilles de ce chaos la politique des 97 et qu'est ce qui doit être fait concrètement bon moi je pense c'est on doit d'abord appeler les congolais à désarmer leur coeur à servir le congo pas les intérêts les infiltrés qui ont infiltré notre armée et notre administration ont réussi à manipuler certains congolais affamés qui ne voient que l'argent qui ne voient que le bien matériel au lieu de voir l'intérêt des congolais l'intérêt du code du grand congo et voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons juste de dirigeants dignes patriotes capables de servir de la nation par les individus on voit ce nouveau article publié par l'humanité qui titre à la ligne la république démocratique du congo demande à la cour pénale internationale la cpi d'enquêter sur la récrite des sens de la violence et des exactions dans la province orientale et assiégé notamment les nord qui vont moi je prends pense que c'est saliteur que ça ne se dit pas seulement à des officiers rwandais il y a des officiers congolais qui ont subi des actes contraires à la loi il y a aussi des officiers pas seulement dans le radium 23 il y a aussi des officiers congolais qui se sont mal comportés pendant cette période qui ont profité de leur pouvoir pour violer les droits humains c'est pour cela que nous pensons que ces mandats doivent être larges et que la cpi puisse enquêter sur tout tabi toute violence des droits humains pendant la période post conflit et en période de conflit donc si je comprends bien il y aurait des officiers congolais qui seraient impliqués dans ça aussi il n'a manquera pas et voilà pourquoi nous disons que ça ne se limite pas seulement par le m23 que ces militaires toi aussi mais c'est déjà que je disais ce que pensez vous qu'il y aurait certains officiers congolais qui seraient impliqués aussi dans ces violations certainement il ne peut pas manquer parce qu'ils ont fait certains ont certaines autorités militaires profite pendant la période de guerre de violer le droit international humanitaire pas seulement d'un international mais aussi il ya des violences faites par le fil minère et consorts pendant cette période de guerre ça veut dire l'enquête doit être large pour que certains officiers au sein du gouvernement congolais prennent conscience de la question de la guerre et qui pensent qu'il y a certains comportements qu'on doit pas afficher pendant la période de la guerre mais aussi nous ne voulons pas que les rapports de human rights watch soit juste un rapport qui va se limiter aux médias qui produisent des effets que ces officiers rwandais cités dans le rapport des nations unies soit déféré devant les instances humanitaires soit aussi condamné peut-être et aussi que les réparations soient faites parce qu'on a dit tout pour le cas de kichiché kicharo il ya l'implication des officiers rwandais qui auraient donné des ordres il ya aussi certains officiers rwandais physiquement qui était visible dans le rouchourou et doit vous j'aime pas subir la rigueur de la loi que ces rapports là ne se limite pas dans les réseaux sociaux et dans les médias parce qu'on a vu l'air sa rapport à ce voilà des humains autoroutes qui a pointé du doigt qui a cité par exemple les conseillers aujourd'hui à matière de sécurité du président cagamé mais c'est james kabarebe qui est l'institut chef d'état major au congo et au rwanda ces rapports en tout cas par les quais kabarebe commande et des opérations à partir de kigali des opérations de m23 c'est les sols congolais en fait moi je pense à sans voiler la face ce kabarebe qui est le moteur même de la déstabilisation du congo quand on parle des gens qui ont goûté le miel c'est les kabarebe et aujourd'hui ils sont friqués ils sont fortunés au sens des congolais c'est que nous pensons que des tels individus leur place n'est plus dans l'arrière dans la vie normale ils doivent je pense que leur place est en prison comment est ce que quelqu'un pourrait créer des fortunes autour de 100 des victimes autour des citoyens qui les avaient accueillis sans discrimination et voilà que aujourd'hui kabarebe vingt ans après continue toujours à déstabiliser la république démocratique du congo alors on a suivi la déclaration il est royaume uni la france et les états unis d'amérique tous sont encore une fois depuis ça plaît le roi en en tout cas de cesser tout soutien au 23 toujours des déclarations des sédiens comment vous analysez celle pour moi je pense que ces trois pays sont le patron du rwanda c'est qu'il ya un à ça il ya un d'âge soit il est qui s'est dit que comment on a imboi koko mouti il faut jouer monnier à l'étiaco mais demandez posez vous la question comment un petit pays comme le rwanda peut déstabiliser un géant comme le congo pendant tous ces temps ça veut dire il ya ces trois pays cités la france l'anglais le royaume uni et les états unis qui sont derrière le rwanda pour déstabiliser le congo pour piller nos richesses et pour s'enrichir au sens des congolais idées doivent cesser avec leur distraction de chaque jour dire des mano des mano il faut qu'il ya des sanctions cv il faut qu'on gêne les comptes de certaines autorités rwandaises pour vie que ces gens cessent de s'ingérer dans les affaires de la rdc est ce que pensez-vous que si jamais on infligeait des sanctions rwanda ça peut changer la donne je pense que ça sera quelque chose qui pourrait peut-être et ramener ces autorités rwandaises et de ne pas s'afficher et de ne pas continuer à déstabiliser le congo si juste on mettait des sanctions en place et que ces sanctions soient appliquées et pourquoi selon vous ces pays les font pas non parce que c'est limite qu'on communique et pourquoi c'est un c'est le patron du m23 c'est qu'on doit pas se voiler la face c'est qu'ils soutiennent le rwanda et c'est qui appuie les rwanda dans tout ce qu'ils font en rdc comment est-ce qu'ils peuvent condamner le rwanda et on a vu la france entre des cours des des partis et avec l'armée rwandaise amateur de formation on a vu les états unis qui a envoyé des généraux rwanda et les éléments pour former le militaire rwandais ce que voyez vous que ces gens sont en train de nous distraire c'est qu'ils sont en train de déstabiliser la rdc à travers le rwanda et voilà pourquoi on est en train d'appeler le congolais de s'élever de dire non et en fait qu'on puisse libérer toute l'afrique il faut mettre à mal tous ces dirigeants qui répondent aux questions qui répondent aux ordres de ces impérialistes et là qui à tout prix ont signé pour freiner l'unité africaine à travers certains fils du pays comme kagame comme les autres qui continuent à être marionnettes des occidentaux alors jacques on va revenir un peu parler de politique au congo et récemment il ya l'unie européenne parce que on est en train d'écouter des questions d'actualité parce que qui a levé les sanctions contre des proches de kabila il ya les candidats présidents de 2018 chadari il ya l'ancien patron de la nerf messieurs kaleb comment vous aviez analysé cela comme vous l'avez appris bon c'est une désolation de voir que ces gens se moquent du peuple congolais ils ont levé ses sanctions sur base de quoi est ce que ces gens ont réparé le préjudice tous les crimes qu'ils ont commis en rdc tout ce qu'ils ont commis contre le congolais comme par exemple kaleb mouton vraiment moi je pense que c'est une désolation et c'est craché encore une fois sur le peuple congolais en souffrance et en misère qui 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 sont victimes ces peuples qui est victime de la mauvaise gouvernance et selon vous qu'est ce qui devrait être fait non je pense qu'il fallait maintenir ça et marteller plus pour que ça soit une leçon pour pour tous les autres moi je pense qu'il ouvre mena la brèche aux collaborateurs aujourd'hui des présents des présents de ce qu'elle dit de piller le pays et db et qu'en fait parce qu'après une ou deux ans après leur mandat on va lever des sanctions imagine s'ils savent qu'ils vont chaque fois fait ça qu'il arrête avec cette distraction là des sanctions kabila des retours sur la scène politique à ça c'est un événement on ne veut plus de lui qui les chassent que le peuple n'a pas besoin d'essayer tout ce qu'on traverse aujourd'hui c'est c'est kabila qui nous a mis dans le père de l'alternance quand même et c'est pas quelle alternance l'alternance triqué père de la démocratie quelle démocratie arrête de cracher sur le valeur démocratique de notre pays ce n'est pas à cause de kabila je m'exprime même pas à cause de kabila il a laissé notre pays dans un pétré il a il a il a mal gouverné pendant 18 ans et en fait il nous a imprimé un président de de sa poche que voilà aujourd'hui on nous a mis des juisseurs au pouvoir qui sont même si ce n'est pas le de voir s'il vous plaît comment est ce que le peuple est en train de souffrir de vivre de la misère il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux les mêmes tercasserie continue c'est le transport le plus cher au monde il n'y a pas d'hôpitaux mais messieurs arrêtez avec ces histoires là s'il vous plaît jacques on d'accord on est vers l'affaire de cet entretien on revient sur les la question sécuritaire aujourd'hui c'est vrai il ya eu le mandat des mandats de l'éacé qui a été récemment renouvelé mais aujourd'hui on ne parle plus des il ya quelques jours il faut rappeler quelques mois vous avez dans la rue vous militares jeune à goma s'est mobilisé contre cette mission vous avez exigé le départ de l'éacé aujourd'hui à l'être vous au fait nous sommes toujours la même position où le départ effectif de l'éacé mais néanmoins après la dernière réunion des débuts jamboura nous nous suivons de près et nous pensons que l'éacé est à des bandades parce que le gouvernement a réussi déjà à déjouer les plans machiaveliques ils ont demandé trois mois et nous pensons que les trois mois finiront d'ici août et en août on veut voir les départs effectifs de cette mission fantôme et voilà pourquoi aujourd'hui on n'a pas seulement le point avec les assez on se bat au départ de l'éacé mais il ya aujourd'hui la prolifération et les violations graves par nos jeunes qu'on a soutenu qu'on a même aidé qu'on appelle wazalendo aujourd'hui tout le monde veut s'appeler wazalendo et voilà pourquoi on a appris qu'il y aurait défaut wazalendo qui commettent des exactions pour coller cela tous ils sont défauts la marque wazalendo ça vient de nous le wazalendo a commencé à goma par un mouvement citoyen de jeunes révolutionnaires de jeunes qui voulaient bien aider les forces armées et c'est comme ça que quand il ya eu ce wazalendo branche mouvement citoyen groupe de pression quand il ya eu m23 qui a poussé qui qui se sont m23 qui ont avancé jusqu'à kibumba les groupes de pression là a dit non non nous on peut aller faire la défense côte à côte avec le phare d'essai c'est comme ça qu'ils sont partis vers la colline de de comment on appelle cette colline vers mouja c'est là que les noms wazalendo est né après d'après tout il ya tous les autres qui détenaient leurs noms et voilà aujourd'hui ils ont sali ces noms là même les groupes armées qu'on connaissait on voyait il s'appelle aujourd'hui wazalendo il ya janvier karahiri qui a ce qui avait son son nom avant la pc les il ya guidon qui avait ndc il ya wira qui avait aussi son nom il ya deniatura il ya moi moi je pense que les gens ont récupéré ces noms grâce à l'action que les vrais wazalendo les propriétaires les propriétaires du nom au fait à qui boumbe à l'autre fois ils étaient arrêtés on les a relâchés c'est quand tous les groupes armés ont changé directement des noms n'a pas compris ils se sont appelés wazalendo et voilà comme ce nom déjà est entaché par des anti-valets c'est non wazalendo qui veut dire en français patriotes qui ne cadrait pas de patriotisme parce que chaque groupe utilise ce nom pour tracasser la population chaque groupe utilise ce nom même pourquoi même même pour trahir non non nos forces armées au front nous pensons qu'il est temps que ces groupes armés reprennent leur nom et que même le propriétaire dit non wazalendo mais j'ai appris même que le général est revenu sur ça dans une réunion apparemment moi je dis ceci moi je pense que c'est noble si le général il a interdit que les gens s'appellent encore évidemment il a il a complètement raison parce que les gens ont utilisé ces noms abisivement ce nom c'était un nom de libération c'était un nom saliteur pour le sali de tout un peuple meurtri malheureusement que ce nom a été utilisé mal par ce jeune avéré et voilà pourquoi on appelle la population la campagne là dire zéro élit on se trompe de cibler la campagne là de renouveler la classe politique on se trompe de cibler moi je pense il faut voter les valeurs voyez vous ce que nos jeunes wazalendo sont entrés de plus sont entrés des produits et c'est le même cas la jeunesse c'est un état d'esprit tu peux avoir 70 ans mais tu es jeune il peut avoir quelqu'un de 26 ans qui n'est pas jeune c'est pas ce que la loi dit c'est la loi la législation là on est en train de parler des choses de la formalisation de la jeunesse c'est que les gens prennent comme armé la jeunesse c'est un état d'esprit c'est que quand on dit renouveler la classe politique ce n'est pas dire qu'on va voter le jeune ou bien zéro réélit non on veut élire des jeunes capables on veut élire des vieilles capables d'aider cette population à misère de sortir d'un point zéro à un point x voilà un peu mais quand déjà on voit nos jeunes qui se disent wazalendo sont le premier à tracasser les paisibles citoyens qui vivent encore sous état des chocs de guerre et voilà qu'ils ont perdu même l'essence patriotique là l'essence la l'équipe salendo et voilà que c'est non on comprend déjà qu'il y a des guerres entre ces voisins évidemment il faut qu'on organise une émission là dessus pour comprendre vraiment d'où est ni celle à léo azalendo qui sont les précurseurs s'il faut le dire comme ça parce qu'il ya déjà les groupes qui revendiquent c'est là voilà voilà tout ça je sais que vous avez assez des matières là messieurs jacques évidemment alors on va se quitter par un message aux forces armées de la république démocratique du congo messieurs jacques aux forces armées de la république sachez bien que cette république nous nous appartient et celles les valeurs libéreront ces pays cher fardessé cette population à misère cette population je m'adresse particulièrement aux militaires qui se trouvent au niveau de la barrière vers le volcan qui sont en train de faire payer pour chaque manteau qui vient de rouchourou des taxes illégales dans la loi où les militaires n'ont droit à aucune taxe chers militaires cette population que vous défendez vite dans la misère arrêtez de la tracasser arrêtez de la mettre dans des situations difficiles parce que la guerre se gagne pas avec l'accompagnement de la population merci messieurs jacques nous avoir accordé cet entretien bon week-end à vous merci beaucoup